... Bonjour, je suis Barbara Mandin de l'atelier Piqure d'art situé sur New York. Je réalise des histoires cousues qui sont des supports d'animation pour raconter différemment les albums ou alors raconter un thème. Ces supports d'animation s'appellent histoires cousues. C'est une appellation protégée à l'INPI. Je vous recommande de utiliser ce terme pour la communication ou pour nommer les supports. Ces histoires cousues peuvent être manipulées par un compteur et après le raconter aussi par les enfants de plus de 3 ans par petits groupes. Ils aiment bien toucher le support après le raconter. Pour manipuler cette histoire cousue, on va se mettre au sol, face à la lumière, pour mettre en avant les tissus. Et le public va se mettre tout autour, par terre si possible. Il est important d'avoir un compteur qui va lire l'histoire. Et après, il faudrait plusieurs personnes pour manipuler, une à deux personnes si possible, faire les bruitages et utiliser les instruments. Pour manipuler l'histoire cousue, il est important de prendre la fiche technique qui est livrée avec l'histoire cousue, de la lire avant même de sortir l'ensemble des éléments du sac. Comme ça, vous avez bien en main toutes les manipulations avant même de les faire. et c'est important de suivre toutes les indications pour que le support reste en bon état pour tous ceux qui l'emprunteront. Voilà. Si vous voulez plus de vidéos ou de photos, vous pouvez aller voir le blog piqurdart.blogspot.fr Voilà. Je vous souhaite de très bons racontés et que vous apprécierez les supports. Voilà. Merci.